Franchement, un super film avec plein d'émotions où les réalisateurs, pour moi, ont pris un risque d'essayer de mettre en avant la complexité de différents personnages, c'est-à-dire vivre une même situation mais la vivre très différemment, même voir l'évolution de certains personnages, donc j'ai apprécié le risque que les réalisateurs ont pris, j'ai apprécié l'émotion qu'on a pu ressentir à l'intérieur du film et surtout le sujet. J'ai adoré le travail de chanteur du comédien et particulièrement, je préfère mon petit moment de fans, l'actrice qui a incarné Maître Imani, qui est absolument somptueuse, donc elle doit incarner une force, en même temps elle veut incarner la vérité, c'est pas du tout facile, c'est complexe, en même temps elle le fait avec une grâce et une beauté, de Kersbeer, voilà. Je peux retrouver ça chez d'autres personnages et d'autres personnages en cinéma. C'est la première fois que je vais voir un film qui parle d'Islam, qui parle de musulmans et dans lequel je me reconnais. C'est un film qui est excellent, c'est un film qui a à voir, c'est un film qui parle de l'actualité et c'est donc personne déjà le voir, donc il faut aller voir ce genre. Moi je suis favorable parce qu'il y a de plus en plus de films qui se basent de faits réels pour pouvoir montrer au grand public que ces situations existent en nous, ce ne sont pas que des faits réels, ce sont des situations qui malheureusement ont des répercussions irréversibles dans la vie des gens. Et je dirais, bravo pour ce cinéma réel, bravo pour les ouvriers de ce cinéma qui est à l'intérieur. En tout cas, c'est un fond, oui, beau temps. Dignité et paix, les personnages sont touchants, c'est formidable. Vraiment, c'est un film à voir et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. On est des mères, on est des filles ici. Et ces rapports qui étaient conflictuels, en fait, dans son esprit, dans son cas, ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a vraiment parlé. Et c'est très rare, en fait, que je vois un scénario qui parle d'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...